... Après avoir livré une partie pleine et très intéressante la semaine dernière à domicile face au PSG avec un score de parité finalement décevant, Saint-Etienne se déplace à Sochaux et qui reste sur une défaite contre Lorient lors de la dernière journée. Et les pronostics liés au classement sont complètement déjoués en début de rencontre avec des Sochaliens très entreprenants. Pakongbu se crée la première situation et il faut l'intervention impeccable de Stéphane Ruffier pour préserver sa cage. Des Sochaliens très audacieux qui jouent bien. La frappe lointaine de Noguera est claquée par le gardien stéphanois. Alors certes Sochaux est en position de relégable mais en tout cas les Lyonseaux proposent un bon football. On sent la patte Hervé Renard petit à petit. Nouvelle situation pour Sochaux avec ce corner de Gerber repris par Joseph Loppy. Et c'est Franck Tabanou qui sauve sur sa ligne. Il n'y a qu'une seule équipe présente offensivement sur le terrain. Et des Stéphanois dépassés, en retard même. En témoigne cette grosse pote à la demi-heure de jeu de Kurt Zouma sur Thomas Gerber qui devra quitter ses partenaires sur blessure, très grave blessure pour Thomas Gerber. Et carton rouge pour Kurt Zouma. Plutôt maladroit que méchant mais en tout cas Gerber sera absent des terrains pendant de longs mois. Et pendant ce temps-là la domination de Sochaux continue. Le centre de Korshia est coupé par Cédric Bakambou. L'attaquant le plus remuant côté Sochalien. 0-0 à la mi-temps. Les hommes d'Hervé Renard auraient mérité de mener mais se sont heurtés un excellent Stéphane Rupier. Saint-Etienne inoffensif en attaque avec Brandao. Vous l'avez vu sur le banc. C'est Mevlut Erding qui est titulaire mais qui n'a pas eu l'occasion de s'illustrer. Le tout sous les yeux de Kurt Zouma. Saint-Etienne était en infériorité numérique mais les compteurs vont être remis à égalité avec cette deuxième faute de Boumal. Deuxième carton jaune avec cette faute inutile sur Benjamin Cornier. La fureur d'Hervé Renard forcément en laissant ses partenaires à 10. Boumal prive les siens d'un avantage numérique qui aurait pu faire la différence. Et au lieu de cela le score n'évoluera pas. 0-0 score final. Saint-Etienne qui avait encaissé 12 buts en 6 matchs garde sa cage inviolée. Sochaux de son côté malgré son mieux dans le jeu pointe à la dernière place de la Ligue 1. Sous-titrage ST' 501